Le dispositif plateforme métier de l'ADAPI de la Gironde développe et valorise les compétences professionnelles. Les ouvriers présentant des déficiences intellectuelles, handicaps psychiques et troubles du spectre autistique sont formés avec pour objectif de couvrir l'ensemble des items des référentiels métiers. L'objectif global est de former les travailleurs en situation de handicap pour qu'ils puissent se qualifier par un diplôme de droit commun afin de dynamiser leur insertion professionnelle. Ce dispositif a d'ailleurs permis à plusieurs ouvriers d'être primés à des concours représentant l'excellence professionnelle comme les Abilimpics et les Olympiades des métiers. Pour aller encore plus loin, l'ADAPI de la Gironde, par l'intermédiaire du programme Erasmus+, a imaginé un projet de mobilité expérimentale visant à renforcer l'employabilité des personnes accueillies. Il s'agit d'une coopération entre deux pays européens, la France et l'Espagne, qui a pour objectif de promouvoir la mobilité des travailleurs dans leur parcours de professionnalisation. Laura, Jérémy, Nadir, Steven, Alexis, Frédéric et Romain forment une équipe de sept ouvriers français jardiniers paysagistes. Au quotidien, ils travaillent au sein d'un établissement et service d'aide par le travail de l'ADAPI de la Gironde. Le dispositif innovant de plateforme métier leur a permis d'intégrer un parcours de qualification en vue d'obtenir leur CAP jardiniers paysagistes ou BPA travaux des aménagements paysagers. Le but de ce projet de mobilité entre la France et l'Espagne est double. Il s'agit de développer les capacités d'adaptation, d'autonomie et d'intégration dans un contexte culturel et géographique différent. Ce n'est pas pareil parce qu'on n'a pas le même décor, on n'a pas les mêmes horaires et tout ça. Donc du coup, au début, on est un peu désorienté, mais après, on s'est habitué vite fait. La France apporte également à l'hôte espagnole son expertise professionnelle à travers ses avancées en termes de formation. Ces sept ouvriers et leurs encadrants se sont retrouvés en Espagne, dans la province de Huesca, afin de collaborer avec une équipe de travailleurs handicapés espagnols du centre d'emploi San Jorge de l'association Atades Huesca. Il s'agit d'une collaboration pour assurer des prestations de services en entretien d'espace vert et aménagement paysager. Plus on apprend à travailler avec eux, plus on apprend des bonnes techniques, des techniques qu'on n'a souvent pas, nous, en France. C'est une bonne chose, c'est de pouvoir travailler ensemble et voir comment ils travaillent l'un et l'autre, les différences qu'il y a. Ils ont des techniques que nous, on n'a pas, qu'eux ont, et aussi contraires. Il a sa façon de faire, donc il montre sa façon de comment il fait, mais je trouve qu'il travaille bien. On a amené une nouvelle machine, qui a 3-5 ans chez nous, et eux ne la connaissaient pas pour l'instant. Si les cabezales nuestros, en esta torreta, si elles tiennent la même inclination, elles se pouvaient accopler. Cet échange de pratique, c'est un complément à la formation que nous apportons aux ouvriers au quotidien. Les ouvriers ont su développer une communication simplifiée, voire non-verbale, échanger leurs pratiques et valoriser leur savoir-faire. Ils ont assumé un chantier de création important, faisant appel à des compétences techniques exigées par le référentiel métier. La lecture de plans. Qu'est-ce qui va permettre de séparer les matériaux qu'on va poser ? L'implantation de fiches au laser pour un repérage précis. La réalisation du terrassement dans une terre difficile à travailler. Les mesures et le tronçonnage des pylônes en bois. Le scellement en béton des rondins dans le sol. L'installation d'un système d'arrosage intégré. On va faire une double boucle, parce que c'est ce qu'ils font ici en Espagne. Les espagnols, ils pincent, ils pincent. La réalisation d'un potager. On essaye de mettre de niveau la terre. La séparation esthétique avec des lames en fer. La pose de géotextiles et la mise en place d'un paillage minéral. La plantation de vivaces d'arbres et d'arbustes. Il fait un trou, et après j'ai mis du terreau, et là je vais mettre la plante dedans. Le terreau sert à donner de l'entrée à la plante. Pour lui donner de la force, en fait, parce que c'est une terre argileuse. La mise en place de pierres d'ornement. La pose de dalles en pierre naturel avec joint en calcaire. Les finitions et le nettoyage du chantier. Ils ont appris et transmis à travers une création d'espaces paysagers. Les français et les espagnols avaient tous le même objectif. Ouvrer collectivement pour une réalisation de qualité et terminer le chantier dans les délais. Les ouvriers se rendent compte que, que ce soit ici, en Espagne, en plus à la montagne, ou chez nous, en France, ils se rendent compte que les problématiques sont les mêmes, que les moyens pour se sortir de ces problématiques sont les mêmes également. Dans le coup, quand tu travailles avec des espagnols, c'est quoi ? T'es au top, t'es sur ton chantier avec d'autres ouvriers, avec ton chef, mais l'handicap, c'est... on n'en parle pas. Ce projet développe leur confiance en eux, parce qu'ici, ils peuvent montrer leurs compétences. Ils peuvent également acquérir de nouvelles compétences. Et ensuite, continuer à développer cette confiance en eux, en transmettant en France aux autres ouvriers de leur équipe tout ce qu'ils ont pu voir ici, tout ce qu'ils ont pu apprendre. Je voulais vous féliciter pour le travail en autonomie. Je vous ai dû donner 2-3 consignes et vous avez géré ça tout seul. Franchement, c'est nickel. Vous avez mis un bon coup d'accélérateur là. Dans ce projet de mobilité, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect compétence, mais il y a aussi l'aspect social. On remarque une cohésion entre eux et une cohésion avec les Espagnols. T'as un métier, tu fonces, tu t'ins, et puis voilà. Que ce soit la France ou l'Espagne, on a tous les mêmes provinces. C'est ça. On est tous pareils. Le séjour, moi, m'a ouvert ici sur beaucoup de choses. Pour l'ambiance, le travail d'équipe avec eux. En fait, on s'est découvert tous. C'est magnifique, moi, je trouve. On a vu au cours du séjour qu'ils s'étaient bien investis les uns et les autres. C'est vraiment très, très riche d'échanges. La union fait la force. C'est un bon équipe. Un bon équipe. Bonjour. Et comprenons, on se passe bien ? La verdad que nous nous vamos entendiendo bastante. Non pour l'idioma, parce que je ne sais rien de français. Et l'espanol, entre les deux. Mais bon, avec gestos et paillons, nous vamos entendiendo. J'ai appris des mots, des expressions d'espanol. Et d'échanger des mots et de comprendre un peu, de comprendre des mots et de ce qu'ils se disent en trop espagnol. J'ai ma père. Jésus. Jésus. À sainteté. À sainteté. Oui, et pour Jésus aussi c'est une bonne chose, non ? Le relationner avec les gens d'un autre pays, connaître comment ils travaillent, les différences qu'il y a des différentes machines. Sous-titrage Société Radio-Canada a fait apprendre notre langue en rapport à la France, voir comment ils travaillaient aussi et faire remonter nos expériences qu'on a fait en France aussi. Les ouvriers sont dans des petites maisons du type bungalow et ils sont en totale autonomie. Ça se passe super bien, on se gère du lever, du déchené, du travail, des loisirs, on a fait du bowling. Le projet R&Must, c'est top. Ils ont la ville de Raqqa qui n'est pas loin, ils peuvent prendre le véhicule, aller faire des courses, aller se promener et revenir, ce qui leur permet de prendre confiance en eux. J'ai écrit des lettres pour ma famille, je ne sais pas trop l'écrire, j'ai demandé à Jonathan. On ne s'est pas senti déraciné et ça c'est très important d'être déraciné, ça peut couper tous les moyens, tandis qu'ici ça a augmenté les moyens. Les ouvriers sont parvenus à occulter leur handicap au profit de leurs compétences. Franchement ça m'a super plu, j'ai adoré ça. En tout cas c'est génial de travailler avec eux, on fait du bon boulot. On laisse une empreinte de la France à l'Espagne. Je n'ai pas pensé qu'on était handicapé parce que le boulot qu'on a fait, c'est un truc de malade. Ça nous change, on ne fait pas ça tous les jours. Cet ambitieux projet de mobilité, complément de leur parcours de professionnalisation, a décuplé leur motivation et leur confiance en eux. Les résidents les ont chaleureusement félicités à la fin du chantier. En fait on est arrivés dans la salle, quand on a fini notre travail, ils ont tous applaudi. Ça a fait un chaud au cœur à tous, tout le monde a fait avec l'armouzie. Ils ont tous été en mesure de s'intégrer au sein d'une équipe étrangère. Sur le chantier, ils ont la sensation d'appartenir à la même équipe, une équipe européenne. Erasmus aura permis que ce sentiment d'appartenance à cette communauté européenne puisse s'établir. Ils se sentent désormais mieux armés face aux exigences du milieu ordinaire de travail. De travailler en autonomie sur un chantier, de création d'un massif, franchement c'était le top. C'était le top de chantant. Je vais continuer à fond et partir sur mon diplôme à fond pareil. En fond moi aussi. Depuis leur retour en France, Steven a effectué un premier stage au sein d'une entreprise du paysage. Une proposition d'embauche en CDI pourrait voir le jour en 2018. Il est actuellement accompagné par une charge et d'insertion dans sa démarche. Frédéric et Alexis ont signé un CDI en entreprise adaptée. Ils sont désormais fiers d'être salariés d'une entreprise. Jérémy, quant à lui, a effectué un stage au sein d'une entreprise de renom sur la région bordelaise. Une embauche en CDI semble se profiler. Nadir et Romain sont partis en stage en entreprise adaptée. Une proposition d'embauche en CDI vient de leur être faite à leur plus grand bonheur. Ils sont sur le point de quitter le travail protégé pour rejoindre le travail adapté. Laura, quant à elle, continue de progresser et validera prochainement son CAP jardinier paysagiste. L'ADAPI de la Gironde a pour objectif de modéliser ses actions pour servir une communauté plus large. La constitution d'une communauté de travail européenne pour le développement de la formation professionnelle des travailleurs handicapés permettrait d'harmoniser nos pratiques. Parce qu'il est essentiel que chacun puisse trouver sa place dans le monde du travail, il est primordial d'améliorer l'employabilité des personnes en situation de handicap. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada